Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mercredi 25 novembre 2020. On commence avec les béliers. C'est une très bonne journée si vous êtes en couple car Vénus vous poussera à donner la priorité à votre vie amoureuse. Vous ferez ainsi tout ce qui en votre pouvoir pour améliorer votre relation avec votre moitié, aussi bien en matière de communication que sous la couette. Derrière un semblant de stabilité, une série de minuscules problèmes financiers et professionnels sont à prévoir. Taureau, utilisez votre diplomatie et vos meilleures capacités de communication à l'heure de parler d'argent. Les personnes avec qui vous entretenez une sorte de relation professionnelle sont peut-être plus ambitieuse que vous qui préférez la sécurité. Votre plus grand trésor est votre propre énergie vitale, celle qui vous donne envie de profiter de chaque instant, à la recherche de magie de partout. Jumeaux, les natifs en couple et qui vivent avec leurs compagnons depuis de nombreuses années, pourraient bien traverser une période demandant de faire quelques changements au sein de leurs relations afin d'apporter de la joie ou de nouveaux rêves à leur avenir commun. Excellente nouvelle en vue pour les natifs de votre signe des Gémeaux. Vous avez en effet constaté que lorsque vous faites de votre mieux, vous atteignez tous vos objectifs. Cancer Aujourd'hui mercredi, il semblerait que votre histoire d'amour traverse une période difficile. En effet, personne ne prend soin de la nourrir correctement. Vous avez trop délégué à votre moitié et avez oublié vos responsabilités personnelles. Au fur et à mesure que la journée avance, votre énergie augmentera. Ne vous écartez cependant pas du droit chemin sur lequel vous vous trouvez. Vous pourrez sinon prendre de mauvaises décisions qui généreraient de l'anxiété. Lion Le travail d'équipe vous ira à merveille même si votre créativité sera quelque peu assombrie. Si vous êtes au chômage, la chance vous sourira et vous trouverez du travail grâce à un ami ou un voisin. Ceux qui travaillent dans le secteur du droit vivront une journée très positive. Vous voulez des environnements heureux avec des personnes enthousiastes et courageuses. Ce climat augmentera vos vibrations et vous vous sentirez heureux. Vierge Une atmosphère émotionnelle chaleureuse est à prévoir. Chaque chose sera à sa place. Que ce soit les sentiments ou vibrations, tout sera dans l'ordre. Vous vivrez si tranquillement que vous en oublierez tous vos soucis. Vous vous sentirez particulièrement bien dans votre peau et ferez de votre partenaire un complice. Si vous êtes au chômage, le soleil rayonnera sur votre esprit afin que vous puissiez entrevoir de nouvelles voies par lesquelles tenter votre chance. Ne jetez dans tous les cas jamais l'éponge. Soyez généreux avec vos proches. Beaucoup d'entre eux doivent en effet resserrer la ceinture niveau financier. Balance Il y aura des situations qui ne seront pas faciles à gérer sur le plan sentimental. Les couples en crise pourraient décider de mettre fin à leurs relations pour éviter de souffrir. Sur le plan professionnel, certaines situations ne seront pas faciles à vivre. Surtout si vous voulez faire autre chose. Il vaudrait donc mieux essayer d'organiser correctement votre emploi du temps afin de pouvoir réaliser tout ce qui est nécessaire pour réussir sur le plan professionnel. Scorpion Sur le plan financier, les natifs du scorpion traversent une période plutôt fructueuse. Bon nombre d'entre eux ont découvert un nouvel outil qui leur apportera gros. Les satisfactions ne se feront pas attendre. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous remarquez les bienfaits de ces petits changements alimentaires que vous avez instaurés. Sagittaire Sur le plan professionnel, ce secteur ne vous offre rien d'exceptionnel pour le moment. Vous pouvez décider de vous adapter ou de commencer à chercher quelque chose de mieux. Dans tous les cas, commencez par le début. En matière de santé, vous vous sentirez aujourd'hui dans l'ensemble bien. Vous pouvez vous aider, que ce soit par excès ou par défaut. Capricorne Les astres s'interposent entre vous et votre volonté de vous sentir bien chez vous. La magie astrale conspirera pour entraver votre bonheur. Le mal-être et l'inconfort seront les maîtres mots de cette journée de lune en bélier. Si vous avez un emploi, il est alors fort probable que vous ne puissiez pas changer une condition qui vous a été imposée dans vos routines et qui vous exige bien plus que vous ne l'aurez imaginé. Continuez cependant avec le sourire. Verso au travail, sachez que chaque goutte de sueur sur votre front en aura valu la peine et l'augmentera en effet votre professionnalisme et vous aidera, même indirectement, à vous rapprocher de vos objectifs. En matière de santé, mieux vaut que vous utilisiez vos énormes énergies pour améliorer votre santé. Prévenir d'éventuelles affections ou maladies et développer votre intelligence émotionnelle. Sans cela, vous réussirez difficilement à être heureux. Et l'on termine avec les poissons. J'en ai plein de bonheur et de réjouissance en amour. Il y aura par ailleurs une forte intensité sexuelle et envie de profiter du plaisir avec votre partenaire. La libido augmentera dans des moments inattendus et les moments passionnels seront les protagonistes de la journée. La chance vous souris aujourd'hui en matière d'investissement et de travail. Vous pourrez profiter de biens, d'élabrer ou de terres abandonnées en les transformant et en les rénovant pour les revendre plus cher par la suite. Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou. Bonjour Anna. Anna, le ciel de novembre annonce la bonne compagnie d'un super trio avec ses natifs du jour de ce mercredi 25 novembre 2020. Ce qui domine dans votre ciel, le superbe trigone que vous enverront le soleil, Saturne et Mercure, des influences ultra positives qui vous aideront à agir de façon plus posée et plus construite dans votre travail, mais aussi dans votre vie privée. Côté amour, a priori, vous n'aurez pas de soucis de ce côté-là entre vous. La communication sera très facile. Côté travail, même si les carrés de Jupiter et d'Uranus vous font parfois dévier de vos plans, vous devriez redresser la barre sans problème. Côté argent, le carré de Jupiter peut vous pousser encore à la dépense. Dans le même ordre d'idée, cherchez à mieux répartir vos charges. Côté santé, avec le double carré provenant du poisson, l'on peut relever quelques excès de table pas toujours méchants. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser en ce mercredi 25 novembre 2020. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM.